D'un seul coup, on m'a dit, tiens, ta chanson c'est la plus connue en Chine. Un refrain connu de tous les chinois, car en Chine, il est le symbole de la culture française. J'apprenne le français avec mes chansons. Je connais cette chanson depuis l'université. J'écoute cette chanson pour apprendre le français, qui est une très belle langue. Et en même temps, la première chose qu'on apprend à dire dans une langue étrangère, c'est « bonjour, je m'appelle ». Hélène, je m'appelle Hélène. Ilien, mon nom s'appelle Ilien. Hélène, ils disent « Ilienne ». Ilienne, ça veut dire lotus, joli lotus. C'est joli. Ou l'affection qu'on porte à ses proches, à sa famille. Tu veux dire, tu veux, l'amour. Hélène, qui est ici reçue à la manière d'un chef d'État. L'héroïne d'Hélène et les garçons est considérée là-bas comme la nouvelle Édith Piaf. Je me compare à elle, c'est leur Édith Piaf là-bas. C'était une chanteuse très romantique. C'est une star en Chine et elle a chanté en Chine pour le nouvel en chinois. Regardez ça. Photos, interviews, radio et même ce bœuf improvisé à la sortie d'un restaurant accompagné par une guitare téléphone. La chanteuse française multiplie les apparitions dans les médias fascinées par la star. Une opération séduction qui fonctionne. Dans la salle, les fans sont contents. Et vous parlez le chinois ? Non, je ne parle pas encore le chinois. J'aimerais bien, mais c'est très très compliqué. Et pourquoi vous ne prenez pas des cours ? C'est très compliqué, le chinois, je ne sais pas. La française leur a réservé une surprise. J'aimerais bien, mais c'est très compliqué. Je suis un grand. J'aimerais bien, mais c'est une chanson. Je suis un grand. C'est très compliqué, le chinois, je ne sais pas. C'est très compliqué. T'ajusté des taux, au ciel, j'aimerais bien les autres. J'aimerais bien, mais c'est très compliqué, J'aimerais bien, mais c'est très compliqué. Sous-titrage ST' 501